Deux semaines que je vous ai quitté. Et oui, pendant deux semaines, j'ai dû travailler durement, avec beaucoup de sueur, beaucoup d'apéro, c'est vrai, également, beaucoup de barbecue, beaucoup de soleil et beaucoup de sable. Salut tout le monde, c'était OconTalibou, écoutez-moi, ça va extrêmement bien, ça faisait deux semaines, deux semaines que j'ai décidé de tout couper, je vous avais prévenu sur Instagram et sur Snapchat, et ça m'a fait extrêmement du bien. Ça fait du bien de couper de temps en temps un peu les ponts, de se remettre les idées au clair, et de profiter d'un peu tout ce qui peut passer dans la vie. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre des vacances. Deux semaines, je vous le cache pas, c'était très long, j'ai quand même pu regarder de temps en temps vos commentaires, c'est vrai qu'il y a commencé à se passer quelque chose dans la chaîne YouTube. Déjà, un nouveau t-shirt, vous voyez un petit logo qui est juste ici, et bien je remercie la personne qui soit en description, c'est une entreprise du Nord-Pas-de-Calais qui m'a gentiment fait ça, c'est fait à la main, c'est magnifique, et c'est le logo de ma fille. Mais du coup, vous avez été quelques-uns, pendant que j'étais parti sur la cote, à me demander les trois jus primaires que j'utilisais pour l'été, entre guillemets. Alors, je vous le cache pas, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt à faire cette vidéo, parce que c'est trois liquides que moi j'aime bien, mais voilà, les jus c'est un peu les goûts et les couleurs, donc pour moi, c'est les trois jus que moi-même j'aime. Après, ça peut plaire comme ça ne peut pas plaire, et j'ai réussi à trouver le matos qui pourrait me convenir. Souvenez-vous, il y a pas mal de temps, j'avais dit qu'on allait faire un top 3 également, des matos que je pouvais utiliser durant l'été. Là, c'est vrai que j'en avais pris plusieurs, et je suis resté vraiment sur un matos. Alors, ne me demandez pas pourquoi, j'avais la possibilité de changer entre pas mal de matos, mais pourtant, je suis resté sur celui-ci, et voilà. Alors, le matos, c'est tout con, c'est l'exome, je suis retourné sur l'exome avec le Bravo, le Bravo, souvenez-vous, c'est celui de chez Wotofo, ça fait extrêmement longtemps que je l'avais laissé de côté, comme ça, un jour, son accouté, j'ai refait un montage, et bien, ça marche plutôt très bien. Donc, vraiment, depuis facilement un mois, un mois et demi, je suis retourné sur le Bravo. Au niveau des jus, j'en ai sélectionné 4. Alors, pourquoi 4 ? Parce que c'est vraiment les jus que j'utilise le plus souvent, que j'ai utilisé le plus souvent pendant l'été, mais que je continue quand même d'utiliser de temps en temps. Alors, on va commencer par l'un qui m'a vraiment étonné, je les avais testés il y a un petit peu de temps, mais là, j'ai vraiment été étonné de celui-ci, et bien, c'est la licorne. Alors, c'est pas un jeu de mots avec le délire que j'ai sur les licornes, ne me demandez pas pourquoi, je ne peux toujours pas l'expliquer, bah, c'est le curieux, voilà, le curieux licorne, on est sur de la fraise fruit du dragon, petite pointe de fraîcheur qui est par-ci, par-là, et je vous avoue que, voilà, beaucoup de personnes ont pris ce liquide-là, je l'ai pris de mon côté, et c'est vrai que le fruit du dragon, je n'ai jamais eu l'occasion d'en manger, mais de sentir, oui. Et alors, celui-ci, le petit combo fraise fruit du dragon, ça passe très, très bien pour le soir. Un deuxième dont je commence à raffoler, parce que je le kiffais déjà bien comme il faut, mais il était en DML, j'ai prénommé la gamme Circus, Vincent, dans les vapes, et bien, c'est le sweat, voilà, le sweat classic wanted, rien de plus connu, on est sur un tabac un peu caramélisé, avec des céréales, évidemment, ça, pour le matin, c'est nickel, ils l'ont fait en 50 ml, merci Circus d'avoir foutu ça en 50 ml, merci Circus d'avoir mis ça en 50 ml, parce que les DML, vous n'en pouvez plus, alors là, les 50 ml, c'est... Deux autres jus, dont un jus que j'ai très, très bien connu par Custom X7, c'est le Flan Pudding, alors, celui-ci, il n'est pas nouveau, il est même très, très vieux, et le Flan Pudding, ça reste, pour moi, une valeur sûre au niveau gourmand, un peu que star. Pas besoin de le décrire, par contre, attention, il y a pas mal les résistances. Celui-ci, en plus du Sweet, ça va être des liquides que je vais alterner le matin, c'est des liquides fort sucrés, pour l'après-midi, je vais alterner entre le curieux, donc, du coup, la licorne, ou alors, le Citron Punch. J'ai vachement été étonné de ce jus-là, parce qu'il m'avait été envoyé par le Vest Distribution, bisous à toi, mon petit Olivier, et en fait, c'est un liquide qui se marie très bien avec mes saveurs, j'étais étonné. Et c'est pourtant même le seul liquide que j'ai laissé en zéro de nicotine, parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin de le nicotiner pour celui-ci, et, bah, ça passe plutôt bien, on a un bon petit aspect citronné, et pour l'après-midi, voire même le soir, ça passe extrêmement bien. Voilà, il n'y a rien de folichon, vraiment, en jus, je n'ai pas compris cette envie que vous aviez envie de voir tous mes jus là-dessus, mais du coup, voici les 4 gros jus primaires que j'ai utilisés pendant l'été. Au niveau du matos, je m'attendais à utiliser beaucoup plus de matos, voire même acheter du nouveau matos, et au final, non, j'ai pas eu cette motivation d'acheter du nouveau matos, je suis principalement resté sur mon exome avec la Bravo, après, c'est vrai que je me suis fait un petit kiff. Il y a une box que je ne lâche vraiment plus. C'est la Athena par GeekVay. Elle est très vieille, c'est vraiment une très vieille box, et pourtant, ça marche très très bien, et je n'ai pas coupé cette box durant les vacances, parce que c'est vrai que de temps en temps, un petit bottom feeder, quand on se balade, qu'est-ce que c'est que... Un autre jus, un autre jus phare de l'été, je m'attendais, je pensais que le jeu allait moins marcher, mais c'est vrai qu'il a extrêmement bien marché. Bon, là, c'est dans une bouteille d'eau, évidemment, c'est le Ragnarok. Le Ragnarok par Ultimate, on est... Allez, rapidement, on est sur un fruit rouge vachement frais, je vous l'avais dit, au bout d'une semaine, 15 jours, vous commencez à perdre de la fraîcheur, mais... Qu'est-ce qu'il est bon, et comment on ne peut pas s'enlacer ? Pour l'été, ça passe extrêmement bien. Pour l'hiver, je pense que ça ferait un peu un... un... un chemille blic, entre guillemets, mais c'est vrai que toutes les personnes étant fans du Red Astaire, il y a beaucoup de personnes qui se retournent vers le Ragnarok, c'est vrai qu'ils peuvent alterner un peu tout ça, on n'a pas le côté anisé sur le Ragnarok, mais c'est vrai que le côté un peu fruit rouge boisé, et côté frais, ça peut plaire. Alors, attention, parce qu'il est quand même bien frais, il aura tendance également à attaquer pas mal les résistances, alors faites quand même attention avec ça. Alors, pour ceux qui vont demander, je suis sûr et certain qu'il y en a qui vont demander, et je l'ai mis dans une bouteille pour la simple bonne raison que ma bouteille de 200ml. Elle n'a pas de nul coup, elle est tombée. Elle est morte. Avec tout ça, j'ai pu voir que maintenant, vous êtes un peu plus de 4600 personnes à me suivre, c'est un chiffre pas très haut, comparé à d'autres personnes, et félicitations Pascal d'avoir dépassé les plus de 20 000 abonnés, vraiment félicitations à toi. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas vous préparer un petit concours ? Alors du coup, je vous ai concocté un petit concours en partenariat avec IVG Liquide. On verra ça dans une autre vidéo. Il y a monsieur... J'ai oublié... Il y a monsieur Jake Miller qui m'a permis du coup de faire ce concours. Il y aura à peu près, je pense, 3 packs de 5 testeurs à gagner. Donc c'est les packs directement de chez IVG Liquide. C'est leur top jus, donc ceux qui ont rapporté un peu tous les trophées of the world. Et voilà. Et grâce à lui, on pourra faire ce fameux concours. Ça sera la façon de vous remercier, entre guillemets. Également, je compte recevoir du matos de chez Even Gift, de chez IVG, et d'autres sociétés comme ça. C'est juste que j'ai un très gros souci en ce moment avec la poste. Je suis censé recevoir le colis, mais il n'arrive pas à mon domicile. Il est toujours perdu. Donc voilà, ça fait 4 colis qui sont en attente, qui sont soi-disant réceptionnés à mon domicile, dont je n'ai toujours pas le colis. Donc voilà. Les vidéos, c'est pas encore pour maintenant. Là, c'était juste pour vous faire le condensé parce que l'été arrive bientôt à sa fin. Et vous vouliez vraiment ce petit condensé là-dessus. N'oubliez pas, on se retrouve principalement sur les réseaux sociaux, là où je suis le plus actif comparé à YouTube. C'est Instagram. Instagram s'affiche quelque part par ici. Snapchat également par ici. C'est vraiment les réseaux sociaux où je suis H24 dessus. Instagram pour partager les photos. Et Snapchat pour partager ma vie, même si tout le monde s'en fout. Sur ce, n'oubliez pas que nous sommes la vape libre. N'oubliez pas, tous les liens sont en description, que ce soit pour le Classic Wanted, le Castor Pooning, etc. Et je pense également faire une petite description avec les matos que j'ai quand même utilisé durant ces une semaine de repos que j'ai eu, qui ont été très bien en passant. Parce que j'ai testé quelques nouveaux kits également. Mais surtout, le lien Instagram de la personne ayant fait cette petite licorne. La licorne est aussi derrière. Donc ce t-shirt-là va permettre à être ressorti durant les vapexpo. Merci. Merci parce que c'est grâce à vous tout ça. Big up à vous, big up à moi, big up à la caméra, big up à tout le monde. Allez YouTube, je te souhaite une très bonne soirée parce qu'actuellement, il est... Il est quelle heure ? Je ne suis pas sûr de comprendre. Ça c'est sûr. Cérie, il est quelle heure ? Il est 23h28. Bon, actuellement, il est 23h28. Je vais peut-être vous dire bonne nuit, bonne journée, bon appétit, bonne matinée, ou tout ce que vous voulez. On se retrouve là pour d'autres vidéos. C'était Théo, prenez soin de vous. Et restez fidèles comme vous l'êtes. N'oubliez pas, prenez votre matos, prenez votre jus, faites votre petite résistance et n'oubliez pas, on va pas.